Bonjour M. Lamy, merci d'avoir accepté l'interview de CGT en français. Le sommet de l'APEC commence très prochainement et en tant qu'ancien directeur général de l'OMC, vous avez une compréhension très profonde du système commercial mondial. Et donc dans les cadres multilatéraux comme l'APEC et G20, et quel rôle joue la coopération Chine-Europe ? Et quelles sont les nouvelles opportunités et les défis que la situation actuelle apporte à cette coopération ? La Chine, l'Europe, préfèrent un système mondial dans lequel le commerce reste ouvert parce que c'est le bon moyen de faire croître nos économies en mettant en œuvre nos avantages comparatifs. Si je fais quelque chose mieux que vous et que vous faites quelque chose mieux que moi, nous avons intérêt à y changer. Et donc je pense que c'est ça la question numéro 1, c'est, compte tenu de l'évolution protectionniste américaine, est-ce que le reste du monde, c'est-à-dire en gros plus de 80% de l'économie mondiale, va parvenir à s'organiser pour garder un système d'échanges internationaux ouvert et donc profitable au développement économique. Et dans le domaine de la coopération double carbone, quelle est l'importance de la coopération Chine-Europe dans l'action climatique mondiale ? Voilà des domaines dans lesquels on pourrait probablement mieux combiner nos préférences respectives. L'Europe a une certaine avance, par exemple, dans l'organisation de marché carbone, dans un système de commerce des permis d'émission, que d'ailleurs la Chine commence à mettre en place suivant l'exemple européen. Nous, Européens, devrions nous organiser mieux pour faire en sorte que des entreprises chinoises qui ont pris de l'avance en matière d'électrification de la mobilité et des véhicules puissent venir travailler en Europe, pas juste vendre en Europe des voitures produites en Chine, mais monter en Europe et construire en Europe, et pas seulement sous forme d'assemblage, des usines d'automobiles. Voilà des opportunités de travailler davantage ensemble.